La terre Une phase transitoire est d'épreuve et surtout de sélection en fonction de nos actes, orientées par les lois divines transmises par les prophètes et messagers. Ces derniers ont été cheminés en fonction des actes des mécréants. Il existe une relation étroite entre les miracles et leurs blasphèmes. D'ailleurs, il existe une variété d'actes en fonction des générations, par la suite via un prospectus, un livre juridique englobant les différentes générations, ainsi que leur mécréance et le messager envoyé vers eux afin de les délivrer. Mais vient le châtiment divin en fonction de leur acte, mis à part quelques d'entre eux qui y est cru. Vous constatez que tous les prophètes sont issus d'un arbre généalogique commun et les événements sont en relation avec chaque message et chaque miracle. Ceci prouve que les événements religieux arrivent par palier et que le dernier miracle éternel nous est réservé, qui est le Coran englobant l'ensemble des prophéties avec une prévention pour tous nos actes, pour ceux qui veulent la lumière. Adam et Eve, alayhimassalam, descendirent une fois le fruit de l'arbre ingéré. Nouveau mécanisme ou procédure de digestion alimentaire avec évacuation de déchets pour cette raison, ils se dévêtirent, une métamorphose. Explication de la descente du paradis, qui est un milieu stérile, et s'installèrent sur terre. Et ceci est une preuve irréfutable dans les différentes religions et la preuve appuyant la non-corrélation avec les êtres déjà existants sur terre. Nous aurions tort de croire que leur descendance fut marquée et humiliée par leur péché. Au contraire, elle peupla la terre avec dignité. Quand Dieu dit « descendez d'ici », il utilise le pluriel qui inclut trois personnes ou plus. En arabe, article pour deux personnes et un article pour plusieurs personnes. Indiquant ainsi qu'ils ne s'adressent pas uniquement à Adam et Eve, alayhimassalam, mais aussi à leurs descendants et les djinns, c'est-à-dire l'humanité toute entière. Nous, les descendants d'Adam, alayhimassalam, n'appartenons pas à cette terre. Nous ne sommes ici que de façon temporaire. Une mutation, comme l'indiquent les mots « pour un temps », dans le verset si haut. Nous appartenons à l'au-delà, n'oublions pas la morphologie d'Eve et d'Adam, alayhimassalam, avant l'ingestion du fruit. D'ailleurs, le métier d'agriculteur fut effectué sur terre par notre grand-père, Adam, alayhimassalam, car au paradis était une phase d'adaptation pour lui, sans effort. L'alimentation était présente, mais sur notre hôte la terre, chaque acte demande une activité physique et morale. Le libre-arbitre Cette expérience que vécue Adam, alayhimassalam, démontre également que l'on possède un véritable libre-arbitre. Comme il était déjà prévu qu'Adam et Ève, alayhimassalam, habiteraient sur terre, il fallait qu'ils soient conscients des russes de Satan, une prise de contact, qu'ils comprennent que les péchés peuvent avoir de lourdes conséquences, mais aussi que Dieu, subhanahu wa ta'ala, est très miséricord de Dieu. Dieu savait qu'Adam et Ève, alayhimassalam, mangeraient de l'arbre défendu et que Satan leur ferait peur de leur innocence, d'où la création de la terre. Il est important de comprendre que même si Dieu connaît tous les événements avant même qui ne surviennent et qu'il les permet, cela ne change rien au fait que les hommes jouissent bel et bien d'un libre-arbitre. Adam, alayhimassalam, possédait un libre-arbitre et c'est pour cette raison qu'il dut supporter les conséquences de ses actes. Tous les êtres humains jouissent d'un libre-arbitre. Ils sont libres de désobéir à Dieu, mais ils doivent en supporter des conséquences. Dieu, subhanahu wa ta'ala, loue ceux qui obéissent à ses commandements et leur promet une récompense énorme. Tout comme il condamne ceux qui lui désobéissent et les met en garde contre un châtiment, s'ils persistent dans leur désobéissance. L'endroit où Adam et Eve, alayhimassalam, sont descendus. Sur terre, bien sûr, séparément un vendredi, dans un hadith où ils parlent de l'importance du vendredi. La rencontre Adam et Eve, alayhimassalam, s'effectue au lieu du mont Arafa, Alamec, qui vient du mot arabe Ta'aruf, veut dire reconnaissance, qui est le lieu de rencontre pour nos grands-parents, le prophète Mohamed, s'allallahu alayhimassalam, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, dit « Le meilleur des jours sur lesquels se lève le soleil le vendredi. » C'est ce jour-là qu'Adam fut créé et ce jour-là qu'il fut descendu sur terre. Sahih al-Bukhari Lors des événements de nos grands-parents, Adam et Eve, alayhimassalam, alors, inculquez les mots. Une fois Adam a pris vie, notre Seigneur lui insuffla son âme. Le premier contact avec le monde extérieur, Dieu lui fait connaître le nom de toute chose, et ceci lui sert de connaissance, et bien sûr de prévention. Nous constatons, à l'inverse des anges, qui sont des aides de lumière, qui exécutent les directives de notre Seigneur, sans le libre arbitre. Mais faisons un rapprochement avec le nouvel homme et les autres êtres, déjà installés sur terre, vivant d'instincts animaliers, en s'entretuant, aucune loi ou règlement, vivre à l'état sauvage, mais participant au cycle de vie de notre haute terre, peuplée par des êtres vivants tels que les dinosaures, qui est une phase préparatoire de la venue du premier être humain, doté d'un cerveau. Acceptons les lois tout en effectuant des réflexions avec l'option de libre arbitre. tels que les djinns, dans Satan, faisant partie, refusant de se prosterner à cette tête dotée de paroles, de visions et de reconnaissances, mais cette prosternation n'était pas effectuée à Adam, mais plutôt au créateur d'Adam. En exposant un nouvel être humain, s'exprimant et en reconnaissant le nom des choses, doté de visions et de paroles, ce qui laisse les anges se prosterner à l'inverse de Satan, qui est le premier être à posséder le libre arbitre, le droit du choix de ses actes. L'influence satanique. Non seulement Satan possédant le libre arbitre, le libre choix, mais aussi le pouvoir d'influence sur les décisions de l'être humain, par son stratagème, ruse et voix qui n'a pas d'influence sur les anges, qui ne sont que des exécutants par contre nous, êtres humains, possédant un site récepteur à celui-ci, dont notre grand-père ignorait son pouvoir maléfique. Nos grands-parents n'ayant aucun contact au préalable avec cet être désobéissant au créateur, arrivent à les dissuader d'ingérer le fruit de l'âme malgré l'avertissement de notre créateur. Satan possède un libre choix personnel, exclusif et condamnable, et sa création est exclusive que pour les êtres humains, car son pouvoir n'a aucun effet sur les autres êtres. Hommes possèdent un libre choix, mais influençables par un ennemi redoutable suivi de sa descendance. La dépendance alimentaire, un facteur indispensable pour l'être humain. L'alimentation, facteur énergétique et de croissance, une dépendance journalière, d'où le premier acte de désobéissance de nos ancêtres, suite à un instinct inné, profitant de leurs points faibles, les mène par conséquent à une nouvelle forme physique, apparition de leurs organes jouant le rôle d'évacuateur de déchets, et par la suite, utile à la prolifération de leur progéniture. Le déclenchement du mécanisme digestif, ce phénomène est très connu par nous les hommes. Suite à un bon repas, l'organisme humain puise son énergie de cette alimentation, par la suite, tout excès est évacué par les voies qui lui sont réservées. Et cette dépendance vient s'ajouter au facteur primordial, qui rentre en combinaison avec l'apport alimentaire, la respiration, un apport régulier d'oxygène. Tout être vivant dépend de ces facteurs qui eux-mêmes ont été créés par notre Seigneur, qui lui sont indispensables, ne pourra jamais prétendre qu'il est invulnérable. Pour l'humain, dans notre cas, chemine par plusieurs phases, d'un accouplement chromosomique, puis gestation à peau régulier alimentaire, accouchement par prise en charge d'une assistance alimentaire et hygiénique, croissance, alimentation et oxygène, vieillissement, et puis en dernier la mort. Tous ces facteurs sont subis par lui sans aucun pouvoir. Pensez-y pour le cas de Jésus. Tout être existant sur cet univers possède une dépendance alimentaire. Seul notre Créateur, subhanahu wa ta'ala, qui ne possède aucune dépendance, car il est le designer de ce concept et le Créateur de tout être et toutes choses. Le libre-arbitre est conséquence avec analyse des mots enseignés. Le libre-arbitre non influençable. C'est le cas de Satan, possédant un libre-arbitre exclusif pouvoir de décision. Le libre-arbitre influençable, le cas de l'être humain, influence satanique, influence individuelle et influence héréditaire d'ordre éducatif. Plusieurs facteurs peuvent influencer l'homme. Seule la raison qui vient freiner ses influences externes. La raison est le savoir qui est la science et les lois coraniques. La science qui est basée sur une logique, cette logique qui rentre en harmonie avec le cycle de la vie, d'où la réflexion par rapport aux facteurs d'influence. Quand Dieu, subhanahu wa ta'ala, dit à nos grands-parents de ne pas s'approcher de l'arbre, c'est la mise à l'épreuve de l'être humain par rapport à tous les facteurs suscités. L'éloignement de cet arbre qui ne pouvait qu'être bénéfique à nos grands-parents, mais malgré la curiosité dominante catalysée par l'influence satanique, Dieu leur pardonne. Il est miséricorde. Dieu est clément. Pour le cas de la descendance de ce couple, les lois se répètent, pour nous les hommes, avec plus de détails, qui est le cas de l'alcool, par exemple, quand notre Seigneur nous demande de s'éloigner. Le très haut dit, subhanahu wa ta'ala, dans le sens de Je traduis. Il t'interroge sur le vin et le jeu de hasard, dit, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens, mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Je traduis. Oh les croyants, n'approchez pas de la salade alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Et enfin, Je traduis. Oh les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable, écartez-vous-en, afin que vous réussissez. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimitié et la haine, et vous détourne d'invoquer Allah et de la salade. Allez-vous donc y mettre fin ? Le sévrage d'un toxicomane s'effectue par palier, d'où la raison des différents versets. Une comparaison entre les deux situations, Adem et Eif, évitez seulement le rapprochement avec l'arbre, création divine, reconnaissance, identification et conséquences. Dans le verset dit, N'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous serez du nombre des injustes. Pour notre cas, le verset est très explicite et bien détaillé par rapport à celui de nos grands-parents, quelle que soit la tendance humaine, sa race, son ethnie, religion, son niveau de vie, car il possède une relation directe avec ses aïeuls. Quand Dieu dit, Oh les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination, ne sont qu'une abomination œuvre du diable. Écartez-vous-en, afin que vous réussissez. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, ni n'immiscer la haine, et vous détourne d'invoquer Allah et de la salade. Allez-vous donc y mettre fin ? L'identification des abominations, pour notre cas, ouvrage du diable et fabrication humaine, éviter le contact qui est un ordre divin, récompense de l'éviction, les conséquences diaboliques entre les hommes et personnels, hors de mise en fin. Faites-en la bonne réflexion. Choisissez la bonne orientation qui correspond à celle de nos précurseurs qui se sont répandis. Par conséquent, de suite, leur mission terrestre commence par un objectif défini par notre Créateur, pour une procréation et d'expansion scientifique, et notre mission est définie par les messagers, juste pour réussir notre test de destination finale, et de là faire un retour inverse du trajet effectué par nos grands-parents qui dépendra de nos actes. Une relation des grands-parents avec leur enfant, à ce jour, est un miracle continu, suivi d'événements de loi, de succession de messagers, pour un objectif commun, d'unicité de notre divin, subhanahu wa ta'ala, puissant Créateur, et notre devoir envers lui. Il y a une complémentarité entre les différents faits, qui ne sont que bénéfiques pour nous les hommes sur terre, et par la suite éternelle dans le paradis, qui est la première demeure de nos grands-parents, Adam, et Eve, à nous de faire le chemin inverse afin d'y retourner. Pour cette raison, que l'explication des quatre formes d'existence de l'homme effectue une ouverture d'esprit afin d'expliquer que l'homme transite par cette terre pour un but, la résidence éternelle, notre milieu natif, et que de la réflexion jaillit la lumière qui n'est pas ordinaire, mais divine. Retour aux quatre formes historiques, par un rapprochement de versets couraniques afin de prouver non seulement la réalité des quatre formes, mais aussi débarrasser nos frères et sœurs génétiques, issus de parents génétiques, d'erreurs du passé, dont Satan et ses allées ont déformé l'histoire pour un objectif autre que celui qui nous est destiné pour un changement de résidence qui leur est réservé l'enfer. Sous-titrage Société Radio-Canada